Bonjour, je m'appelle Chantal Lobby et j'ai envie de vous parler de mon cœur aujourd'hui. Et pour parler de mon cœur, je ne suis pas toute seule. Je suis avec le professeur Claude Lefeuvre, qui est cardiologue à la Pitié-Salpêtrière et qui est aussi président de la Fédération de cardiologie française. Alors, pour prendre soin de son cœur, qu'est-ce qu'il faut faire, professeur ? Alors, il faut respecter le tiercé gagnant de la Fédération française de cardiologie. Le zéro, cinq, trente. C'est quoi ça ? Zéro cigarette, cinq fruits et légumes. C'est vrai ça, ce coup des fruits et légumes ? C'est contesté souvent ? Tout est contesté, même le zéro cigarette. Mais si on mange trop gras, si on mange trop de viande rouge, pas assez de poisson, on augmente son risque cardiovasculaire, c'est vraiment bien démontré. Et le troisième chiffre, c'est le trente. Le trente c'est quoi ? 30 minutes d'activité physique, vous voyez, vous connaissez déjà. 30 minutes de sport, ça je sais qu'il faut faire ça. Il faut se surveiller aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle la médecine préventive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aller faire comme j'ai fait, une échographie cardiaque, regarder comment tout va, prendre attention, vérifier son cholestérol, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on entretient son cœur et qu'on évite les accidents cardiovasculaires. Je suis sûr que vous avez un cœur en parfait état à vous entendre. On a l'impression que vous travaillez pour la Fédération française de cardiologie depuis 20 ans. Cette Fédération française de cardiologie, c'est elle qui peut justement informer les gens. C'est une de ses missions principales, oui. C'est sa mission ? Oui, de transmettre aux patients les messages qui leur permettront de prendre soin de leur cœur, d'aller plus loin, de s'approprier ces messages et de devenir acteur de leur santé. C'est-à-dire, sous quelle forme est-ce qu'elle peut aider les gens ? C'était par exemple, moi j'appelle la Fédération française de cardiologie, comment est-ce qu'elle peut m'aider ? Alors, très simplement, vous pouvez aller sur le site, ma Fédération cardio. Oui. C'est une plateforme web qui vous permet de tout connaître sur les facteurs de risque et d'avoir un coaching personnalisé. C'est-à-dire, vous pourrez, par des questions très simples, une vingtaine de questions, faire un test, le test j'aime mon cœur, justement. Oui. Et à la suite de ces questions, vous aurez des conseils personnalisés qui vous permettront de réduire considérablement votre risque de faire un problème cardiaque. C'est-à-dire que je vais donner mon âge, je vais donner mon métier, ce que je fais, si je suis sédentaire, si je fais du sport, ce que je mange, parce que la nourriture aussi, c'est important. Vous en parliez tout à l'heure, des cinq fruits, légumes, mais il y a tous ces trucs qui amènent le cholestérol qui ne sont pas bons non plus, tout ce gras, le jambon, les œufs, tout ça, c'est vrai ? C'est vrai, oui, le fromage, j'ai rien à rajouter, vous savez déjà tout. Mais on peut en manger, mais modestement. Rien n'est interdit, rien n'est interdit, tout à fait. Voilà. Donc, dans le sport que vous préconisez, par exemple, quand je vais sur votre site, on va me dire quel sport est adapté pour moi ? Absolument. Il y a deux types de sport. On peut comparer le sport d'endurance, comme par exemple la marche un peu rapide, la natation, le vélo. Ça, c'est vraiment très recommandé pour le cœur. À l'inverse, il y a des sports qu'on appelle de résistance, qui demandent un effort violent, brusque, si on l'haltérophilie, par exemple, c'est moins bon. C'est moins bon pour le cœur. C'est plus, donc, c'est sport d'endurance, le vélo. Parfait, le vélo. Un peu de marche. Parfait. Et le marche, je crois que c'est minimum 20 à 30 minutes par jour. C'est l'idéal. Ce soit bien, à une allure assez raisonnable, pas trop lent non plus. Le yoga, c'est un bon sport aussi ? C'est une excellente activité, surtout que ça a un effet anti-stress. Parce que le quatrième chiffre, on a parlé du zéro, du 5 et du 30, mais si on devait mettre un quatrième chiffre, ce serait le zéro stress. Alors, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Mais le yoga contribue en tout cas à diminuer le stress. Et en diminuant le stress, on diminue son risque aussi de faire un infarctus. Si comme moi, vous aimez votre cœur, envoyez vos dons à la Fédération française de cardiologie. Merci. 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 Merci.